La traditionnelle cérémonie du Ballon d'or a eu lieu ce lundi soir au Théâtre du Châtelet à Paris. Et comme les informations récentes le laissaient présager, c'est bien Lionel Messi qui a remporté, pour la huitième fois de sa carrière, cette récompense mythique. Lionel Messi est sacré Ballon d'or pour la huitième fois. Face à une rude concurrence composée du français Kylian Mbappé et du norvégien Erling Haaland, c'est bel et bien l'argentin Messi qui repart avec le précieux sésame du Ballon d'or 2023, remis par David Beckham. Une édition qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre dans la presse mondiale, tant le choix de Lionel Messi ne faisait pas autant l'unanimité cette année. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui me permettent de remporter ce prix, à mes coéquipiers en sélection, le coach et l'encadrement de l'équipe d'Argentine. Je souhaite féliciter Haaland, Kylian et tous les autres. C'était une année spectaculaire. Je vois beaucoup de visages que je souhaite remercier, parce qu'ils ont tous consacré beaucoup de temps à ce succès, a déclaré Lionel Messi. En tout cas, malgré les 56 buts d'Erling Haaland avec le quadruplé de Manchester City, ainsi que les 41 buts avec le PSG et les 8 buts en Coupe du Monde, dont un triplé en finale de Kylian Mbappé, c'est Lionel Messi qui est sacré Ballon d'or. Le Norvégien termine à la deuxième marche du classement, tandis que le Français doit se contenter de la troisième position. Le Belge Kevin De Bruyne, quant à lui, ferme cette édition avec la quatrième place. Après avoir reçu son huitième Ballon d'or, ce lundi à Paris, Lionel Messi a fait l'éloge de Kylian sur la scène du Théâtre du Châtelet. L'attaquant argentin a expliqué qu'il s'attendait à voir son ancien partenaire au PSG remporter le Ballon d'or dans les années à venir. Un sentiment ambivalent doit habiter Mbappé ce lundi soir. Classé à la troisième place du Ballon d'or, devancé par Erling Haaland et son ancien coéquipier Lionel Messi, le Français est probablement frustré d'être passé si près du but. Tout s'est joué sur des détails en un match lors de la finale de la dernière coupe du monde perdu par la France face à l'Argentine. Qu'en pensez-vous du huitième sacre de Lionel Messi ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.